Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review. Une review, vous avez vu, c'est vidé derrière parce que je vais changer de studio. Je vais avoir un studio provisoire avant d'avoir mon vrai studio et ma grosse salle de jeu de plus de 30 mètres carrés. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de faire une review de ce petit objet. Je suis ravi, et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravi, de tester ça. Voilà, la Ambernic RG35, elle est magnifique, je suis super content. Cette review n'aurait pas pu avoir lieu sans tout rétro, qui est donc un site de vente en ligne de consoles de ce genre-là, de rétro gaming. Ils m'ont contacté pour que je puisse faire une review au choix d'une console. Et comme je voulais depuis très longtemps la RG35, vous voyez, restez concentrés sur ce qu'on veut. Eh bien, écoutez, la voici dans sa petite boîte. Alors, je remercie infiniment tout rétro pour ce partenariat. C'est vraiment super sympa de leur part. Et sincèrement, je vous encourage à aller voir leur site qui se trouve en description, le lien. Et en plus, vous allez avoir des remises pour acheter chez eux. Et ça, c'est vachement bien. Bon, on va partir sur le vif du sujet. Qu'est-ce que je pense de cette console ? Écoutez, au déballage, déjà, on est sur une boîte qui est relativement standard. Il n'y a pas de fioriture. Vous allez retrouver la console avec un petit câble, un petit manuel. Mais ce qui nous importe, c'est vraiment la console en elle-même, afin de savoir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Vous allez pouvoir choisir la console avec des capacités de cartes SD différentes. Et suivant la carte SD que vous allez prendre, vous allez avoir plus ou moins de jeux. Personnellement, j'ai la version de base en 64Go. Il y a quand même pas mal de jeux. Très clairement, vous n'allez plus avoir des jeux sur les Super Nintendo, Game Boy, et des choses comme ça, que sur de la Neo Geo. Mais ça, vous vous ferez votre propre idée. Donc, vous pouvez le voir. Vous naviguez dans un menu qui va vous permettre d'aller voir plusieurs consoles et de choisir celles à laquelle vous voulez jouer. J'ai testé plusieurs jeux. Metal Slot, par exemple. J'ai testé aussi Castlevania. Castlevania fonctionne très, très bien. Je suis un très mauvais joueur sur ce jeu. Mais ça fonctionne parfaitement bien. J'ai testé aussi les jeux PS1. Donc, PlayStation, qui est quand même une console qui est logiquement relativement gourmande en termes de ressources. Et sincèrement, je me suis dit, tiens, je vais lancer Ridge Racer, qui est un jeu qui, quand même, je ne vais pas dire que ça mettait la console à genoux, mais c'était un jeu qui demandait quand même pas mal de ressources à la PlayStation. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ça sur l'Ambernic RG35 ? Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, mais alors parfaitement. Ça fonctionne à merveille. Donc, autant vous dire que c'est une console qui en a quand même beaucoup dans le ventre. Je pense qu'il n'y a rien à reprocher à ce petit format. C'est un format Game Boy SP. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Pour ma part, je l'ai toujours, la mienne. J'en suis très content de cette Game Boy SP. Et ça permet de retrouver cette espèce de nostalgie des consoles d'antan. J'ai choisi la console RG35 dans sa version bleue transparente. Et je trouve que c'est de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Dites-moi en commentaire si vous avez eu l'occasion d'acheter ce type de console ou si vous l'avez en visu. Alors, j'ai déjà un abonné qui m'a dit qu'il voulait voir un petit peu ce que ça donnait parce qu'il l'avait déjà derrière la tête sur un futur achat, peut-être. Qu'est-ce que je vais vous en dire de cette console ? Je suis extrêmement content de la qualité de ce matériel électronique, pour tout dire. Vous savez comment je suis. Je ne vais pas survendre un produit quand je ne suis pas emballé. Et là, sincèrement, j'attendais peut-être même moins de cette console que ce qu'elle rend réellement. Réellement, et je suis vraiment très, très agréablement surpris des capacités techniques dans un aussi petit format. Je me disais, tiens, si j'ai une RG35, est-ce que je vais y jouer ? Ou est-ce que c'est encore une console que je vais garder en collection ou peut-être revendre parce que je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser ? Vous savez que je joue sur le Steam Deck. Et je pense que la RG35 peut être une véritable solution de console rétro si vous n'avez pas envie d'installer des émulateurs de console rétro sur le Steam Deck, par exemple, ou sur d'autres consoles. Et je pense que c'est un très bon compromis. Ça peut vous faire une console de vacances. C'est un très petit format. Donc, ce qui est aussi agréable, c'est d'avoir le clapet. Donc, ça se referme sur l'écran, ça permet de le protéger. Donc, voilà, moi, écoutez, cette console, j'en suis vraiment très content. La qualité de l'écran est plutôt, plutôt bonne. Pour un prix, je vais vous dire le prix, je vais vous dire le prix. On est aux alentours de 80 euros en 64 gigas et aux alentours de 90 euros en 64 gigas et 128 gigas. Vous pouvez vous la procurer chez Touretro. Vous avez un lien d'affiliation. Je pourrais toucher une petite commission si vous faites des achats sur le site sans que ça majore votre prix d'achat. Et je vous mets aussi le code de remise. Vous allez avoir 10% de remise si vous achetez directement sur le site. Merci encore à Touretro pour ce partenariat au top. Je suis désolé si le son résonne. J'ai vraiment bien vidé mon studio. On va se dire à très vite pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo de review d'un kit LED sur un Lego. A très vite sur le monde de l'UMPI. La bise tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501